Le reciblage, c'est une des stratégies de marketing web qui amène le meilleur retour sur investissement. On a déjà fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet qu'on va vous mettre ici pour vraiment les bases du reciblage, donc remarketing, reciblage, retargeting, tout ça c'est la même chose. Mais aujourd'hui on veut aller plus loin parce qu'il ne s'agit pas juste de faire une stratégie de remarketing générale qui s'adresse à tout le monde, il y a vraiment des stratégies qui sont plus poussées pour justement faire du retargeting à son plein potentiel. Et on va voir 6 stratégies pour augmenter vos ventes. La première stratégie, c'est le retargeting des meilleurs vendeurs ou des best-sellers. Il s'agit de mettre en avant les produits les plus vendus. Et ça, ça fonctionne que vous ayez un catalogue de 10 produits ou de 1000 produits. Il y a vraiment des techniques pour aller mettre en avant ces produits-là et ça fonctionne super bien. Il faut bien comprendre que si vous avez vraiment des produits qui se vendent super bien à une certaine audience, ça va être très facile de recibler l'audience de votre site web pour justement lui proposer les produits que peut-être qu'elle n'a pas vus et qui pourtant sont les produits que vous vendez le plus. Cette stratégie se base sur la loi de Pareto. Pour rappel, la loi de Pareto, c'est quoi ? C'est que 80% des effets résultent de 20% des causes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des bonnes chances que 80% de vos ventes viennent de 20% de vos produits. Quelle est la meilleure façon de les mettre en avant ? Alors sur notamment Facebook et Instagram, moi je vous recommande vivement le format Carousel parce que ça va vous permettre justement de mettre en avant plusieurs de vos produits, plusieurs de vos meilleurs vendeurs aux personnes qui ont visité votre site. Vous allez aussi pouvoir aller proposer vos produits les plus vendus aux personnes qui ont visité une catégorie en particulier. Donc ça aussi, si vous avez beaucoup de produits, vous allez pouvoir rassembler vos produits les plus vendus par catégorie. Si vous avez par exemple des soins de beauté et des chaussures, ça n'a rien à voir. Eh bien peut-être que ça vaudrait la peine d'aller identifier vos meilleurs vendeurs dans les chaussures et vos meilleurs vendeurs dans les produits de beauté pour que les personnes qui visitent les produits de beauté voient les meilleurs vendeurs aux produits de beauté et que ce soit la même chose pour les chaussures. Ça sera évidemment beaucoup plus efficace. Un autre format qui fonctionne super bien sur Facebook et sur Instagram, c'est un format qui s'appelle le Instant Experience. C'est un format qui est très immersif, surtout pour tout ce qui est téléphone. Il s'agit de créer un créatif et d'afficher en fait les produits vos meilleurs vendeurs en ce créatif-là. L'idée, c'est vraiment de les plonger dans une expérience sur leur téléphone pour vraiment qu'ils soient immergés dans votre univers à vous. Avec cette stratégie de présenter vos meilleurs produits, vous pouvez cibler les gens qui sont venus par exemple sur votre site les 7 derniers jours, les personnes qui ont l'habitude d'interagir avec votre entreprise sur Facebook et sur Instagram. Si vous avez un fichier client, ça vaut la peine justement d'aller l'importer dans Facebook et dans Instagram pour les recibler avec les différents formats de publicité que j'ai mentionnés. Et vous pouvez aussi aller cibler les gens qui ne sont pas venus sur votre site depuis plus d'un mois pour les ramener en fait et recréer de l'intérêt vers votre marque. La deuxième stratégie dont on va parler aujourd'hui, c'est la stratégie FOMO. FOMO, c'est quatre lettres en fait, F-O-M-O pour Fear of Missing Out. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est la peur de rater quelque chose. Donc vraiment, on va jouer sur un levier psychologique qui est la peur. On ne veut pas manquer la chose qui est dans le coup ou qui va améliorer notre vie, etc. Donc nous, on va vraiment jouer là-dessus dans cette stratégie de remarketing-là. Le fonctionnement, c'est quoi ? C'est d'aller générer une vente flash ou d'avoir un temps limité pour faire un achat. Aussi, si jamais vous savez que vraiment le produit va partir très très rapidement, c'est quelque chose aussi que vous pouvez mettre en avant. Par exemple, des places de concert. Ça par exemple, si jamais on sait que l'artiste, c'est un artiste qui est très demandé, en général, on va justement inciter les gens à s'inscrire sur une liste d'attente et puis après ça, à leur dire attention, vraiment soyez présents le premier jour, la première heure, la première minute même pour acheter vos places de concert. Si vous avez des produits, ça peut être un peu la même chose. Il faut avoir un stock limité, il faut avoir un temps limité aussi. Donc vraiment jouer sur ces stratégies-là pour générer l'urgence en fait. Bien sûr, il y a des éléments dans ces cas-là qu'il faut mettre en avant dans l'annonce. Si vous avez un pourcentage de réduction pour une durée limitée, vous mettez le pourcentage de réduction, la durée limitée. Si vous avez un code coupon, un code rabais, ça aussi, il faut le mettre bien clairement dans votre annonce. S'il y a une quantité disponible qui est limitée, même chose. Si vous avez les moyens de faire plusieurs créatifs, ce que vous pouvez faire, c'est au début dire seulement 100 articles seront disponibles. Puis quand on avance dans la journée, plus que 40, plus que 30, plus que 20, plus que 10, qui seront les 5 derniers. Ça, c'est des stratégies aussi pour générer l'urgence, pour travailler sur la stratégie FOMO. Pour la cible de cette stratégie-là, vous allez pouvoir choisir des stratégies de remarketing qui sont assez larges en fait. Par exemple, vous pouvez ajouter des gens qui ont ajouté un produit au panier dans les 6 derniers mois. Les gens aussi qui ont consulté plusieurs pages de produits. Par exemple, vous savez que vous êtes sur une page produit, tout simplement des produits qui ont été en rupture de stock. Ça arrive souvent malheureusement depuis la Covid. Donc, vos produits sont en rupture de stock. Vous savez que vous allez recevoir du stock. Vous savez que ce sont des produits, soit vos meilleurs vendeurs, soit tout simplement des produits qui partent très vite. Vous pouvez avertir vos clients. Attention, on reçoit demain le stock de tels produits. Soyez dans les premiers pour se dire, ok, c'est le moment ou jamais. J'ai déjà regardé cette page produit. Il était hors stock. J'étais frustrée. Je ne veux plus être frustrée. J'achète le produit. Voilà, c'est ça l'idée. Vous pouvez aussi cibler les gens qui n'ont pas acheté depuis un certain temps, qui ont par exemple commencé un processus d'achat, qui n'ont pas terminé. Peut-être que ces gens-là, ils ont été intéressés par votre produit à un moment donné. Là, ça peut être le moment de se dire, ah oui, j'ai toujours besoin de ce produit-là. En plus, il y a un rabais jusqu'à telle date. Donc, ça va m'inciter à l'acheter tout simplement. Évidemment, ce sont des stratégies qui vont plus s'adapter à certains moments de l'année ou à des occasions particulières. Comme par exemple, ce qui est Black Friday, Cyber Monday, Boxing Day. Tout ça, ce sont des périodes où les gens attendent. Ils vont même réserver parfois une partie de leur budget en achetant rien juste avant le Black Friday et cette période-là pour commencer à faire leurs achats. Notamment pour tout ce qui est vendredi fou, etc. Ça va être les achats des fêtes surtout. Mais c'est vraiment des moments où là, on veut même annoncer, ah attention, voilà ce qui s'en vient pour le Black Friday. et par la suite, dire, bah tiens, là, vous n'avez plus que X nombre de stocks ou X nombre de temps, profitez-en, c'est le moment. Ça ne va pas durer éternellement, allez-y. La troisième stratégie, ça va être tout ce qui concerne le remarketing saisonnier. Donc là, on va s'adapter au temps fort de l'année, aux saisons, aux occasions particulières qui arrivent à certains mois, certaines semaines, les vacances, Pâques, la fête des mères, la rentrée scolaire. En tout cas, il y a plein d'occasions comme ça qui reviennent à chaque année. Et donc là, on va adapter notre stratégie de remarketing pour vraiment coller aux besoins des clients et leur proposer les produits qui leur conviennent le mieux à cette période de l'année. Donc l'idée ici, ça va être de renforcer la confiance des gens qui connaissent déjà votre marque. On rappelle que c'est du remarketing, donc on recible les gens qui sont déjà venus sur votre site web. Ils vous connaissent déjà, ils ont peut-être déjà acheté chez vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez leur proposer le bon produit au bon moment. Donc ça va renforcer l'intérêt des internautes envers votre marque et votre produit. Donc ici, ça va être vraiment de créer des offres qui sont en lien avec la saison. On ne veut pas forcément faire des grosses promotions, etc. Mais c'est vraiment d'aller mettre en avant les produits qui correspondent le plus à la saison. Donc par exemple, si vous êtes un magasin de déguisements, c'est sûr que pour tout ce qui est Halloween, vous allez mettre en avant plus de déguisements sur le thème de Halloween. Et puis pour Noël, là, vous allez peut-être mettre le déguisement du Père Noël pour les adultes en avant pour que le Père Noël puisse visiter les enfants le jour de Noël. Donc vraiment, l'idée ici, c'est pas de faire une grosse promotion sur tous vos produits comme on pourrait le faire pour le Black Friday, mais vraiment d'aller proposer les meilleurs produits à votre audience avec les problématiques qu'elle va avoir ou les besoins qu'elle va avoir à ce temps-là de l'année. Petite parenthèse, j'ai remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Merci pour ça. Par contre, j'ai remarqué qu'on n'a pas forcément autant plus d'abonnés qu'on a de nouvelles personnes qui regardent nos vidéos. Donc je vous encourage vraiment à vous abonner. Ça vous permettra d'être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine sur la chaîne YouTube de My Little Big Web. La quatrième stratégie dont on va parler aujourd'hui, c'est le remarketing Lead Magnet. L'idée, ça va être vraiment pour les gens qui vont avoir un processus d'achat qui est peut-être un petit peu plus long, qui nécessite de la réflexion, etc. On va y aller en deux étapes. C'est-à-dire qu'on va recibler les gens qui sont venus sur votre site web pour aller récupérer leurs informations personnelles, comme par exemple le courriel, le numéro de téléphone, et essayer de générer un intérêt avec, par exemple, un produit gratuit qu'ils vont pouvoir avoir en téléchargement. C'est quelque chose qui se fait beaucoup avec les agences de marketing web, par exemple, où on va vous proposer un e-book gratuit sur un thème qui vous intéresse. Et en général, cet e-book-là, il va être disponible en donnant vos coordonnées comme le courriel, le numéro de téléphone, et voir si vous avez un intérêt pour les produits ou pour les services dans X semaines ou X mois. Donc ça, c'est des choses qui se font très souvent, ce qui permet par la suite, justement, d'avoir les coordonnées de la personne et de pouvoir leur envoyer une infolettre ou bien même de les recibler grâce à leur adresse courriel. Autre exemple, mettons que vous vendiez des oreillers, comme la marque Wapilo. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte que les gens, ils ne savent pas nécessairement comment choisir un oreiller. Donc, ils ont fait un guide, en fait, pour bien choisir son oreiller en répondant à toutes les questions, ce qui permet, en fait, justement, encore une fois, d'aller récupérer les adresses courriel et d'aller plus loin, justement, dans le reciblage et dans la présentation de la meilleure offre pour ces clients-là. Donc, pour la cible, en fait, ça s'adapte pas mal à tous les gens qui sont déjà venus sur votre site web, surtout si on prend l'exemple des oreillers, par exemple. Si la personne, elle est venue sur votre site il y a deux jours, il y a six mois ou il y a un an, alors peut-être que si ça fait très longtemps, il est possible qu'elle est déjà chez son oreiller. Donc ça, c'est des tests qu'il faut faire. Souvent, je vais vous recommander de segmenter vos audiences. Vous voyez, très bien faire une audience de remarketing des gens qui sont venus sur votre site il y a six mois et plus. Donc là, vous savez que c'est quand même assez vieux. Et puis, les gens qui sont venus il y a entre trois et six mois et puis de hier à il y a trois mois. Ça va vous permettre justement d'avoir des prospects plus ou moins chauds et de pouvoir adapter votre message aussi par rapport à ça. La cinquième stratégie, ça va être tout ce qui est remarketing conversationnel. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de générer une conversation avec l'internaute. Donc, on va le recibler pour générer cette conversation. Donc souvent, ça va se faire avec Facebook Messenger, par exemple. On va inciter l'internaute à nous contacter pour nous poser des questions qui le travaillent le plus sur vos produits ou vos services. Donc là, l'idée, ça va être de faire une publicité, donc assez standard. Mais quand l'internaute clique sur le lien ou sur l'image, au lieu d'être redirigé vers le site web, il va être redirigé vers la conversation Messenger. Évidemment, vous ne faites pas nécessairement ça si vous voulez que les gens achètent. Vous faites ça si, par exemple, vous vous dites « Tiens, j'ai un certain nombre de personnes qui sont venues sur mon site. Peut-être qu'ils ont commencé un processus d'achat, mais ils sont arrêtés à un moment donné du processus. » Tous ces gens-là, vous pouvez les recibler avec justement « Vous avez des questions sur notre produit ou sur notre service, contactez-nous. » Évidemment, il y a plein de façons de le dire un peu plus marketing que ce que je viens de dire, mais vous comprenez l'idée générale. Ça va vraiment être pour inciter la personne à acheter, finalement, et essayer de trouver pourquoi elle n'est pas allée au bout du processus juste avant. La sixième stratégie dont on va parler aujourd'hui, c'est une stratégie de remarketing dynamique. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller recibler les internautes avec le produit en particulier qu'ils ont vu sur votre site e-commerce. Donc souvent, c'est vraiment sur les sites e-commerce qu'on fait ça. Vous avez une variété de produits. Et là, encore une fois, que vous ayez 10 produits ou 10 000 produits, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Je vous dirais particulièrement si vous avez 10 000 produits, si vous savez que les internautes, ils vont regarder beaucoup, beaucoup de produits avant de prendre une décision. Eh bien, en fait, une fois qu'ils auront visité certaines pages de produits, vous, vous allez pouvoir les recibler. Je pense que ça vous est sans doute déjà arrivé. Vous êtes sur un site e-commerce, vous voyez un produit qui vous plaît. Vous n'allez pas de l'avant tout de suite. Eh bien, sur Facebook, par exemple, vous allez voir, encore une fois, sous format carousel, les différents produits que vous aviez vus avant. Donc, quelque part, ils vous hantent un peu. Donc, c'est un peu ça l'idée du remarketing dynamique. C'est vraiment de se dire, bah tiens, la personne, elle a passé du temps sur cette page-là. Elle n'est pas allée de l'avant. Je vais vraiment lui rappeler que ce produit existe parce que peut-être qu'elle n'est pas allée de l'avant parce qu'elle a été interrompue ou parce qu'elle s'est dit qu'elle allait le faire plus tard. Mais dans ces cas-là, on ne veut pas qu'elle nous oublie et on va le recibler. Évidemment, pour toutes ces techniques de reciblage-là, il faut mettre des limites. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de recibler la personne 50 fois par jour. Au bout d'un moment, ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que la personne, elle va être tannée de voir vos publicités. Donc, on met des limites une fois par jour, deux fois par jour, trois fois par jour, dépendamment un peu. Trois fois par jour, c'est quand même beaucoup. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez contrôler. Pour pouvoir créer une stratégie de remarketing dynamique, là, vraiment, ce qu'il va falloir faire, c'est créer un catalogue produit dans Facebook qui va être lié souvent directement à votre site web. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec WordPress, Shopify et tout ça. Il y a vraiment des plugins qui existent pour faciliter plutôt que de devoir le faire à la main ou de devoir créer un fichier à côté ou un fichier de flux ou autre. Vraiment, quasiment tout est automatisé. Donc, vraiment, c'est de faire tout le paramétrage qui est un peu long. Mais une fois que c'est mis en place, ça va se faire tout seul. Donc, ça vaut vraiment la peine de le faire. Là, quand vous paramétrez le tout, vous avez deux stratégies. La stratégie d'abandon au panier. Donc, évidemment, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un a commencé son processus d'achat, ne l'a pas terminé. On va le recibler avec les produits qu'il a regardés. La deuxième stratégie, c'est une stratégie qui est plus cross-selling. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelqu'un va, par exemple, regarder les produits en relation avec, je ne sais pas, l'audio, par exemple. Et on va lui proposer d'autres produits annexes, par exemple, un fil de recharge ou ce genre de choses, des écouteurs. Ou si quelqu'un a regardé un casque pour écouter de la musique, par exemple, un essuie. Donc, voilà. Tout ça, ça va être des choses qui vont permettre d'augmenter, en fait, le panier d'achat de l'internaute ou de l'inciter à faire un deuxième achat, sachant qu'il est déjà probablement satisfait du premier achat. La troisième stratégie que vous pouvez faire, justement, dans le remarketing dynamique, c'est une stratégie de upselling. Donc, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être, par exemple, quelqu'un qui a acheté des écouteurs chez vous. Peut-être lui proposer, finalement, un casque où il va écouter encore mieux la musique ou autre, où il va être protégé du bruit. C'est sûr que pour une stratégie comme ça, quelqu'un qui a acheté des écouteurs à qui vous voulez proposer un casque, attendez quelques mois avant de lui proposer le casque. Ça sera plus efficace parce qu'il vient juste d'acheter des écouteurs. Donc, il ne sera peut-être pas forcément très intéressé. Mais peut-être quelqu'un qui vient d'acheter une télévision, il sera peut-être intéressé par avoir le système de son home cinéma, etc. Donc, là, ça vaut la peine d'aller lui proposer ça. Et puis, en général, c'est quand même des gros produits qui nécessitent quand même pas mal de budget. Donc, c'est pour ça que c'est du upselling. On va essayer d'aller proposer quelque chose de plus gros. Pour conclure, le remarketing, c'est vraiment une stratégie digitale qui fonctionne très bien pour augmenter les ventes. Là, on est passé à travers six stratégies. C'est les stratégies les plus connues. C'est celles qui fonctionnent le mieux. Moi, je vous encourage à les tester. Vous pouvez aussi les cumuler en fonction des périodes de l'année. Vous pouvez jouer avec la deuxième stratégie, la stratégie FOMO et faire du remarketing dynamique en même temps, par exemple. Ça, c'est des choses qui fonctionnent bien. Et en même temps, avoir le remarketing saisonnier. Tout ça, ça peut se cumuler tout ensemble pour avoir encore plus d'impact et générer encore plus de ventes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501